Faut que je vous raconte hein Hier je crois que j'ai passé la pire journée de ma vie Peut-être pas la pire mais en tout cas c'était une journée de merde Ok donc hier je suis allé chez mon pote Je vous en avais parlé dans la vidéo où j'ai dit que j'avais acheté ma cam Pour tourner une vidéo Donc la vidéo elle va sortir d'ici quelques jours voire semaines Parce que le montage va me prendre trop de temps bref Donc je suis allé chez lui pour tourner une vidéo Et du coup on s'est couché à 2h du matin Et on s'est réveillé à 7h40 alors qu'on commençait à 8h Du coup on a dû commencer la journée pas laver J'ai juste eu le temps de me brosser les dents Et on est parti directement à 2 sur ma trotte Donc on a failli se casser la gueule c'était sous la pluie et tout Et déjà ça commence très mal on arrive en retard On est obligé d'attendre sous la pluie que la grille se réouvre tout simplement Parce que voilà quand t'arrives en retard t'as d'autres horaires pour que la grille ouvre Du coup on est obligé d'attendre sous la pluie Donc on commence déjà pas laver On a failli se casser la gueule plein de fois sous la pluie Donc du coup on arrive en cours et on trouve pas la salle Donc déjà on met encore plus de temps pour trouver la salle On arrive en retard encore plus en retard qu'on ne l'était déjà On arrive enfin à trouver la salle Du coup on dit vas-y on passe une journée normale Et là on arrive au midi donc déjà ça commence très mal Je vous rappelle j'ai rien que le fait de ne pas être lavé je déteste ça Genre avoir l'impression de ne pas être lavé Bah du coup c'était pas une impression Je trouve ça horrible c'est horrible je déteste ça Donc du coup on se dit bon tu sais quoi T'es chaud vu que ça fait un mois qu'on s'est pas vu Go manger un Uber Eats On mange un Tachos On appelle Uber Eats Enfin genre en mode on fait la commande Uber Eats c'est tout Et moi je mets l'adresse du lycée Donc je fais ma commande etc c'est bien marqué l'adresse du lycée Et au moment où la commande est passée ça a mis une autre adresse L'adresse de chez mon pote Il habite à peu près à 5 minutes de trotte Enfin vu que j'ai une trotte électrique Il habite à 5 minutes de trotte du lycée Du coup lui il habite juste à côté du Tachos Du coup j'ai dû payer le Tachos J'ai dû payer la livraison Pour aller en fait à l'endroit où est-ce qu'il y avait le Tachos Donc aussi le mec du coup je l'appuie plein de fois Pour dire est-ce que vous pouvez pas décaler ici Vous pouvez pas décaler ici Je l'appelle le mec je vais vous dire toutes ses origines Vous allez péter un câble Enfin selon moi mais c'était écrit sur l'application en fait Donc le mec était arabe Il parlait chinois Chinois de Chine On a dû parler anglais avec un accent rebeu chinois J'ai rien compris J'ai juste compris le mot bank account plein de fois Genre il disait bank account Bank account J'ai rien compris du tout Et genre après je l'appelle et tout Et il fait pourquoi toi appelez moi Genre en m'engueulant J'ai mes frères genre l'application a bugué Je veux que tu viennes au lycée Il a fait de quoi toi appelez moi toi qui Que des trucs comme ça genre Et après je le rappelle et d'un coup c'était un mec Genre qui parlait totalement français Il me disait ouais je vais essayer de voir avec le livreur Si c'est possible de modifier et tout On attend et c'est marqué le livreur est là Si vous êtes pas là dans 5 minutes La livraison sera annulée sans remboursement Donc là j'ai pété un câble J'ai dû aller sous la pluie encore une fois Mais je fus à transpir et tout C'était horrible J'ai dû aller sous la pluie Griller tous les feux rouges J'ai vraiment failli me faire renverser Mais vénère par une voiture J'ai réussi à l'esquiver et tout Ça a aucun sens J'arrive là bas le mec m'engueule En disant En gros ce que j'ai compris c'est que Il aurait pas bougé parce qu'il avait la flemme Donc du coup voilà ça m'avait cassé les couilles Mais grosse 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 incompréhension Du coup après on est en cours Moi je suis fatigué de la veille On s'est couché à 2h du mat' On a dormi 5h j'étais mort Donc je me suis écroulé en cours Ensuite j'arrive Je fais tout le trajet jusqu'au métro Sous la pluie encore Mais c'est rien que ça Le fait de ne pas être lavé Et être sous la pluie C'est horrible Et le fait aussi d'avoir galéré à manger au midi Ça m'avait saoulé Et là du coup je récupère mes affaires chez mon pote Je récupère ma caméra Mon micro etc Parce qu'on a fait aussi une émission radio J'arrive dans le métro Je loupe mon métro Ça a une importance parce que le métro Il passe toutes les 5 minutes Sauf que si j'avais eu le premier métro que j'ai loupé Bah j'aurais pas loupé mon train Du coup je suis arrivé à 18h55 à la gare Alors que mon train était à 53 Donc j'ai loupé mon train Le prochain il était à 20h07 Au lieu de 19h du coup Enfin 18h53 J'ai dû attendre une heure dans le froid Parce qu'il était trop froid à la gare Une fois que j'arrive dans le train Bah je captais pas Et un truc trop what the fuck C'est genre en mode Y'a un truc que je savais pas Parce que genre je prends le train et tout Mais je fais pas grandement gaffe aux règles C'est que quand tu vas à l'étage T'as pas le droit de passer de coup de fil Du coup je comprends en vrai C'est un endroit calme etc Du coup je savais pas J'étais en appel avec mon meilleur pote Et là t'as deux militaires Et un flic Genre ils étaient avec leur famas Pour me demander de raccrocher Genre what the fuck Après j'arrive à rentrer chez moi Encore une fois sous la pluie Et j'ai ramans cette journée les gars C'était juste pour extérioriser cette vidéo Elle était archi courte Mais putain de merde Qu'est-ce que ça m'a saoulé Du coup la vidéo qu'on a tourné Ça sera faire un son en une soirée Et du coup il va sortir du coup Dans quelques semaines Voir dans quelques jours Voir quelques semaines Parce qu'on a tourné à peu près 5h Du coup ça va être super long Aussi je vais passer du coup Dans une petite radio etc Un petit podcast du coup J'en parlerai dans une autre vidéo Quand ce sera sorti Je mettrai le lien en description En tout cas la vidéo les gars Elle était très très courte Je me doute J'avais trop envie de faire une vidéo Juste pour vous raconter ça Elle a duré que 7 minutes de tournage Pour vous dire Surtout qu'avec le montage A mon avis elle doit durer vraiment Que 4 minutes et tout Mais j'espère au moins qu'elle vous aura plu Si un jour vous passez une journée de merde Revenez sur ma vidéo Et vous dites En vrai ça va Parce que du coup les gars J'ai dû payer 4€ la livraison Pour aller là-bas Même je sais pas pourquoi Je lui dis que maintenant Non c'était pas 4€ Si c'était 4€ la livraison Je crois au 3€ Pour en fait aller là-bas Je sais pas pourquoi je lui dis que maintenant J'aurais dû le dire en attendant Je pense qu'il y a beaucoup de gens Qui sont partis déjà Mais bon En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu J'ai essayé de reprendre ma chaîne Même si avec les cours etc C'est vraiment vraiment compliqué les gars Je me lève à 6h Je rentre à 19h30 Et le temps de tourner Mon thé c'est plutôt compliqué Mais je vais essayer de faire une vidéo par semaine En tout cas pour l'instant Je commence à y arriver C'est pas très régulier Mais j'y arrive un petit peu En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu On se dit à la prochaine Pour une prochaine vidéo Je vais vous raconter aussi le fait D'avoir démissionné Vu que je suis parti de mon travail En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu On se dit à la prochaine Pour une prochaine vidéo Salut Putain j'ai fait le salut Mais genre pas le doigt là Mais ici genre salut Allez Salut tout le monde Trop bizarre Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titrage ST' 501